Et bonjour ! Voici l'histoire d'un château bien gardé. Lorsque le roi Wilfrid partit à la guerre, il confia son château à sa famille, et sa famille, à la garde d'un seul homme. Enric était un chevalier courageux et rusé. Le roi pouvait compter sur lui pour surveiller le château et protéger la reine Adélaïde, la princesse Mathilde et le petit prince Anguérande. Dans tout le royaume, les bandits se passèrent le mot. Il n'y a que quatre personnes au château. Il sera aisé de le cambrioler. Le roi était à peine parti, que déjà un voyou se présentait au château. « Je sais que le cuisinier est à la guerre, dit-il à Enric. Je viens préparer de bons repas pour vous et la famille royale. » Enric dévisagea le bonhomme qui semblait bien sûr de lui. « Les gens vous ont trompé, répondit-il enfin. « Notre cuisinier est resté, mais je vous l'envoie. Peut-être a-t-il besoin d'un commis. » Enric fit patienter le voyou à la porte du château et fila à la cuisine. Là, il passa un tablier, posa une toque sur sa tête et s'aspergea d'un peu de farine. Quand il revint, il était méconnaissable. « Il paraît que tu es apprenti, cuisinier, » lança-t-il au filou en déguisant sa voix. « Euh, c'est que... » bafouilla ce dernier. Mais il ne termina pas sa phrase et partit en courant. Partout où il passait, il disait « Il n'y a pas que quatre personnes au château, ils sont cinq ! » En entendant cela, les brigands ne se découragèrent pas. « Cinq personnes, ce n'est rien. Il sera facile de les voler. » Dès le lendemain, un autre vaurien se présenta au château. « Je sais que le palfrenier est à la guerre, » dit-il à Henrik. « Je viens aider aux écuries. » Henrik regarda avec attention l'homme au sourire faux. « Les gens se sont trompés, » répondit-il enfin. « Le palfrenier est toujours là. » « Mais je vous l'envoie, » « afin qu'il vous dise s'il a besoin d'une aide. » Henrik fit patienter la canaille et courut aux écuries. « Là, il se roula dans la paille et le crotin se coiffa d'un chapeau mou et revint une fourche à la main. » Il était méconnaissable et sentait fort le crotin. « Et toi, le gaillard, qui pense que je ne m'en sortirai pas ? » demanda-t-il rudement. « Je croyais que, » bredouilla la canaille. « Allez, file, et que je ne te revois plus, » hurla Henrik en roulant de gros yeux. Le bonhomme ne se le fit pas répéter deux fois. Il prit ses jambes à son cou et s'enfuit en répétant partout. « Il n'y a pas que cinq personnes au château, ils sont six ! » Les voleurs perdirent un peu de leur assurance, mais deux d'entre eux se présentèrent pourtant au château. « Une armée ennemie arrive droit sur vous, » dirent-ils. « Vous manquez d'hommes, nous voulons vous aider. » « Vous êtes mal renseigné, » l'érabre roi a Henrik. « Le roi nous a laissé une garnison pour nous défendre. » « Votre garnison est bien silencieuse, » osa remarquer l'un des hommes. « C'est l'heure de la sieste, messieurs, » répondit Henrik sans se démonter. « Mais je peux réveiller le capitaine. » « C'est inutile ! » « Me voici ! » Tonna une voix dans son dos. Les deux visiteurs écarquillèrent les yeux. Le capitaine se tenait là, en grande armure, visière baissée et prêt à se battre. Ils disparurent aussitôt, répandant partout la nouvelle, qu'une garnison gardait le château. « Nous voilà tranquilles pour un moment, » s'exclama le capitaine en relevant sa visière. Henrik reconnut alors les yeux clairs de la princesse Mathilde. « Je vous observe depuis quelque temps, » lui avoua-t-elle. « Je voulais vous aider à garder le château. » Henrik la gronda un peu, bien sûr, car les armures ne sont pas faites pour les princesses. Mais il la félicita surtout. Et tous les deux attendirent tranquillement le retour du roi, car plus personne n'osa les déranger au château. Au revoir.